Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardon, nous venons de conclure avec le commissaire Thierry Breton deux jours d'échange intense dans le cadre de la réunion ministérielle informelle des ministres européens des télécoms, pendant lesquels nous aurons eu l'occasion d'aborder de nombreux sujets critiques de ces jours-ci, la désinformation, la question de la résilience des réseaux télécoms et ce matin plus particulièrement la question de la cybersécurité ainsi que de l'accompagnement de l'aide que nous pouvons fournir à nos amis ukrainiens. Nous avons eu dans une réunion qui a donc réuni les 27, le commissaire Breton, le directeur général de l'ANSI, le directeur général de l'ENISA, des discussions extrêmement intéressantes et utiles sur la nécessité de se coordonner sur la question des sujets de cybersécurité. Sur notre volonté commune d'adopter au plus vite la révision de la directive Nice qui doit nous permettre d'aller à un niveau de préparation supérieur et je veux me réjouir que les 27 pays de l'Union européenne aient fait front et soutenu la déclaration commune que nous avons publiée il y a quelques minutes sur cette question de la cybersécurité qui inclut la directive Nice, qui inclut de nouvelles mesures et des propositions sur lesquelles j'imagine Thierry Breton aura l'occasion de revenir notamment de fonds d'intervention et nous avons eu aussi l'occasion, mais je laisserai Thierry Breton revenir sur ceci, de discuter des propositions de la commission qui sont sur la table et qui doivent nous permettre d'aller à un niveau supérieur de préparation en matière de cyberdéfense. Je termine par un point, j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons également eu l'occasion de discuter lors du déjeuner l'aide que nous pourrions apporter à l'Ukraine en matière notamment d'équipements informatiques et d'équipements électroniques. Il s'agit de permettre au réseau de télécommunication et à l'administration dans une perspective de continuité d'activité de poursuivre son cours le plus normalement possible et d'avoir les équipements qui sont nécessaires en cela. Et donc il y a eu, comme je le disais, une demande de nos amis ukrainiens et nous sommes en train de nous coordonner avec l'aide évidemment de la commission pour faire en sorte de pouvoir y répondre et de leur fournir ces équipements civils le plus rapidement possible. Bien, merci beaucoup Monsieur le Ministre. Cher Cédric, d'abord d'avoir organisé cette réunion très importante informelle du ministre des télécommunications et du numérique donc ici à Nevers, évidemment dans le contexte tragique que vient de rappeler le ministre. Et ça a occupé évidemment ce contexte, d'abord on peut dire à changer l'agenda, je crois que la présidence française de l'Union européenne avait prévu, à juste titre, ceci a du reste été souligné et salué, la réactivité par l'ensemble des ministres présents, ils étaient évidemment tous là car évidemment ces sujets sont des sujets absolument essentiels en ce moment. Donc ces discussions, elles ont porté évidemment et essentiellement, j'allais dire exclusivement sur la résilience de nos infrastructures qui supportent notre espace informationnel européen, notre espace numérique et on sait que c'est un sujet très important. On en avait longuement parlé hier soir, du reste, au cours d'une table ronde qui avait été vraiment opportunément préparée et présentée par la présidence française de l'Union européenne. On sait évidemment que nos infrastructures sont absolument essentielles, plus une infrastructure, pas d'espace informationnel, pas d'espace informationnel, on sait que c'est des pans entiers de l'activité, notre vie évidemment économique, notre vie sociale, mais aussi des pans entiers de l'activité industrielle, mais aussi gouvernementale qui s'arrête. Donc l'actualité nous rappelle, s'il était question de la nécessité absolue de renforcer cette souveraineté de nos infrastructures, c'est les réseaux terrestres évidemment, c'est les réseaux largement, dont il faut s'assurer qu'ils puissent supporter évidemment la charge nouvelle, et on a vu, on a vécu notamment pendant la crise du Covid, il y a des charges inattendues qui peuvent émerger sur ces réseaux. C'est évidemment la bonne maîtrise aussi des câbles qui nous connectent à l'ensemble de l'Internet mondial, et je pense en particulier aux câbles sous-marins. Et puis c'est aussi évidemment la nécessité d'avoir de la redondance sur ces réseaux, notamment on a beaucoup parlé de la connectivité par satellite, et vous savez que c'est une proposition que nous discutons maintenant abondamment, et que nous souhaitons voir le jour, donc avec des lancements qui pourraient apparaître, et même être mis en œuvre dès 2024, donc pour avoir cette constellation en orbite basse, qui permettrait d'avoir d'offrir de la redondance en matière de connectivité large bande, sur le continent européen, mais aussi sur le continent africain, et évidemment en intégrant des aspects de cybersécurité, des aspects de cryptologie quantique, etc. Donc ça c'était vraiment le premier sujet dont nous avons discuté abondamment, et on pourra répondre à vos questions sur ce domaine très important, pour la souveraineté européenne, si vous le souhaitez. Voilà, maintenant donc à l'heure où la guerre est de retour en Europe, nous devons également nous organiser vite et mieux, pour faire face à la menace cyber. On a beaucoup de choses évidemment, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui, elles étaient représentées du reste ici, la commission bien entendu, l'UNISA, vous pouvez rappeler, et puis aussi des agences qui sont des agences nationales, on a beaucoup d'activités aujourd'hui, et d'entités qui font un très bon travail, mais c'est vrai que nous avons tous exprimé, on en avait déjà parlé du reste, ça ne date pas d'aujourd'hui, vous nous avez entendu en parler, la nécessité de construire maintenant très rapidement, et ensemble un bouclier cyber européen, avec également, si on prend cette analogie, de véritables gardes frontières cyber, pour pouvoir le faire fonctionner, de façon totalement coordonnée et unie, autour de quatre axes. Le premier axe, c'est une capacité de détection accrue des attaques, au travers d'une infrastructure européenne de SOCs, ce sont des Security Passionate Centers, ce sont donc des centres opérationnels, donc dotés des derniers éléments d'intelligence artificielle, qui vont pouvoir surveiller et anticiper en amont les attaques, on sait que l'anticipation est un élément extrêmement important, en matière de cybersécurité, en termes d'infrastructures, nous devons aussi développer, donc comme on l'a dit, il y a la redondance, qui sera donc connectée à cette redondance spatiale, j'en ai parlé, ultra sécurisée et souveraine. Le deuxième axe, c'est une gouvernance européenne, il faut évidemment faire fonctionner ça, avec une gouvernance appropriée, adaptée, et adaptée aux menaces, on doit faire en sorte évidemment que l'ensemble des communautés cyber, dont j'ai parlé, on en a beaucoup parlé entre nous, soit totalement coordonnée, on sait qu'en matière de cybersécurité, la coordination et l'échange d'informations instantanées est absolument clé, et pour cela, la Commission a présenté une unité conjointe de cybersécurité, qu'on appelle GCU, John Cyber Unit, sur laquelle nous devons avancer au plus vite. Le troisième axe, c'est évidemment d'accroître la solidarité européenne, en cas d'attaque sur un État membre, on l'a dit du reste, quand un État membre est attaqué, c'est toute l'Europe qui est attaquée, y compris en matière cyber, et c'est donc dans ce cadre que nous devons également prendre en compte la dimension cyber dans la coopération de défense, on a parlé évidemment du lien entre la cybersécurité et la cyber défense, et c'est le sens de la boussole stratégique, et de la stratégie cyber de défense européenne, sur laquelle je travaille, comme vous le savez, avec le haut représentant, donc Joseph Borrell, et qui sera discuté avec les États membres dans quelques semaines. Le quatrième axe, enfin, c'est la résilience du marché intérieur au travers d'un cadre réglementaire adéquat, le ministre en a parlé, c'est évidemment la directive Nice 2, pour permettre une plus grande sécurité des entreprises, mais également le Cyber Resilience Act, qui doit nous permettre de compléter le cadre sur l'ensemble des objets connectés. On sait qu'en matière de cybersécurité, désormais, chaque objet connecté en IoT, plus petit soit-il, à partir du moment où il est connecté, il devient un point d'entrée, évidemment, et un point d'attaque. Et donc, c'est d'un seul coup tout le continent qui est potentiellement point d'attaque, et donc, ça veut dire changer totalement notre façon d'envisager la cybersécurité, avec également un cadre de certification, on a parlé également, pour les endroits qui hébergent ces données, c'est-à-dire les clouds souverains. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. Un petit mot également sur ce qu'a dit le ministre, qui nous a occupés beaucoup au cours du déjeuner, sur la nécessité, évidemment, d'être en support, comme l'Union le fait depuis le début de la guerre avec le peuple ukrainien, en support aussi dans l'espace informationnel, la nécessité de permettre à toutes celles et tous ceux, et c'est plutôt toutes celles et beaucoup de femmes et d'enfants qui quittent, tragiquement, on le sait aujourd'hui, l'Ukraine, qui sont accueillies, évidemment, et c'est bien normal, en Europe, à travers les quatre pays qui ont des frontières communes avec l'Ukraine, les quatre pays européens avec l'Ukraine. On les accueille, évidemment, ils sont plusieurs centaines de milliers, maintenant bientôt millions du reste à traverser ces frontières. Il faut nous organiser pour les accueillir, leur permettre aussi de continuer à être connectés avec ceux qui sont restés de l'autre côté de la frontière, avoir une continuité, en quelque sorte, de l'espace informationnel, qui doit être résilient en Ukraine, mais qui doit aussi s'étendre désormais en Europe, où ils sont de plus en plus hébergés, avec aussi les infrastructures d'accueil, avec la capacité aussi de permettre aux enfants, aux adolescents, de vivre aussi dans cet espace informationnel, peut-être aussi d'y travailler. Donc beaucoup de réflexions sur ces questions à mettre en œuvre très rapidement, et nous nous avons beaucoup parlé. Je vous remercie. Oui. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez échangé des informations un peu fraîches sur Viasat, sur ce qui s'est passé chez Viasat, et quel est aujourd'hui le diagnostic qui est fait sur ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était une cyberattaque ? Est-ce que c'est lié au conflit entre l'Ukraine et la Russie ? Je peux dire un mot ? Oui, je peux dire un mot. Nous n'en avons pas parlé. Enfin, une première chose. Thierry Breton pourra en a longuement parlé sur la question des satellites. Il est évident, compte tenu de ce que nous voyons actuellement, de l'exemple que vous évoquez, et des fournisseurs auxquels les Ukrainiens sont obligés de s'adresser, que la question satellitaire, et je crois qu'en l'espèce, il faut donner crédit au commissaire d'avoir poussé ce sujet depuis longtemps et bien avant la question ukrainienne, devient d'autant plus prégnante. Premier élément. Donc nous avons abordé cette question-là, mais plutôt sous cet angle-là. Deuxièmement, s'agissant des incidents concernant le satellite de Viasat, il y a de fortes présomptions qu'il s'agisse effectivement d'une cyberattaque. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication sur des éléments plus précis. Comme vous le savez, à chaque fois, les sujets d'attribution sont toujours compliqués à faire. Donc il n'y a pas de nouvelles données que nous ayons à communiquer sur cette cyberattaque. Il y a déjà eu des communications de manière assez globale. Donc il n'y a pas de nouvelles données sur le sujet. Moi, je voudrais juste rajouter qu'évidemment, il faut appeler les choses comme elles sont. L'Ukraine est en guerre. Et donc cette guerre est à la porte de l'Europe. Et donc on ne confirme pas ou n'affirme pas ce qui se passe sur des théâtres d'opération. Un théâtre d'opération, il est évidemment, on le sait, terrestre. Malheureusement, on le voit tous les jours, tragiquement, il peut être et il est souvent aussi spatial. Et donc on regarde tout ça avec une extrême attention, comme l'a dit le ministre. Mais ce n'est évidemment pas à nous à confirmer ou à affirmer ce qui se passe dans ces théâtres d'opération. Maintenant, clairement, les infrastructures satellitaires, on le sait, peuvent être des cibles. Je rappelle du reste que la présidence française de l'Union européenne a organisé, pas plus tard que la semaine dernière, avec la ministre Florence Parly, a aussi un exercice d'attaque satellitaire à Toulouse pour veiller effectivement à ce que tous ceux qui contribuent à la défense de nos structures spatiales puissent être mobilisés. Maintenant, la question de connectivité, elle est absolument clé. On est naïfs de rien du tout. Donc c'est notre responsabilité, comme l'a dit le ministre, d'aller vite. Et on n'a rien d'autre à rajouter que ce que Viasat a dit lui-même, puisque je crois que Viasat, c'est lui qui a parlé, ce n'est pas à nous à le faire, a signalé que de son côté, en tout cas, c'est ce qu'il disait, s'agissait récemment le monde d'une attaque cyber. Mais ça, c'est encore une fois, eux qui communiquent, et pas ni la commission, ni, j'ai bien compris, le ministre. Juste pour suivre sur cette question, est-ce que les échanges entre les ministres ont mis en évidence d'autres types d'événements cyber suite à la crise en Ukraine ? – Je peux répondre de manière générale. Nous avons échangé sur les inquiétudes, on va dire, disons le mot très clairement. Le niveau de préparation et la volonté que nous avons de nous coordonner. Nous avons eu, le ministre polonais l'a évoqué, il y a quelques, ce matin, donc nous pouvons en parler. Il a été fait l'État par certains pays des, on va dire, d'actions de désinformation sur leur territoire, qui ne sont pas totalement une surprise. Mais je veux réitérer ce que j'ai dit il y a quelques jours. À ce jour, à l'exception probable de la communication de Viasat, nous n'avons pas vu à ce stade, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses, d'augmentation significative en tout cas des attaques cyber. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sur le pied, enfin, qu'il ne faut pas être préparé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent arriver dans les heures ou les jours ou les semaines qui viennent. Mais nous ne changeons pas l'appréciation que nous avons de la situation actuelle, à savoir qu'effectivement, à l'exception de l'événement que vous évoquez, nous n'avons pas vu d'événements majeurs. Alors, je voudrais vous dire également que dans ce contexte, j'étais moi-même la semaine dernière dans les trois pays baltes. Je me suis entretenu avec, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, avec les premiers ministres, avec les ministres de la Défense, évidemment, pour parler de ce qui se passe, les situations, y compris, bien entendu, dans le domaine cyber. Oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est évidemment, nous, en Europe, en alerte, c'est clair, en alerte maximum, c'est une évidence, on est très attentifs à ce qui se passe. Je parle des États baltes parce qu'évidemment, d'abord, ils ont une très bonne compétence qu'il faut reconnaître dans ce domaine. Il y a aussi un historique qui fait qu'ils se sont développés, ils ont déployé des moyens et des compétences pour les raisons que l'on sait. Et donc, d'une façon générale, oui, on doit se préparer et nous nous préparons. Et c'est donc tout le sens, évidemment, des discussions que nous avons eues de nous préparer à ce qui peut se passer dans le cyberespace. Et c'est bien normal. Mais enfin, on ne va pas faire ici un listing précis des attaques potentielles, vous le comprendrez. Marion Moureau pour le journal Le Point. Je reviens sur les communications terrestres, les réseaux terrestres que vous avez évoqués. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui avec les 27 Etats membres de garantir aux populations une viabilité absolue en termes d'informations urgentes ? Et deuxième question, est-ce que vous travaillez avec l'ITU qui émane des Nations Unies sur les télécommunications ? Alors, il faut être très humble en la matière. Je pense qu'aucun pays dans le monde n'est capable d'assurer complètement qu'il ne peut jamais rien arriver. Si on regarde l'historique en matière d'attaques cyber, en tout cas de résilience des réseaux, il faut être très humble en la matière, quel que soit le pays dans le monde, y compris les pays les mieux préparés du monde. Ce dont je peux vous assurer, c'est que, comme l'a dit le commissaire, nous sommes en niveau d'alerte sinon maximale du mois très élevé. En tout cas, nous avons significativement augmenté notre préparation. Nous monitorons ce qui se passe pour les réseaux et nous avons eu des discussions sur ces éléments-là au sein de la réunion informelle des ministres des télécoms sur la capacité à se coordonner, à coopérer, à échanger des informations extrêmement rapidement dès lors que nous verrions des choses bouger. nous n'avons pas de raison, je vais le dire très clairement, d'être affolés ou inquiets ou angoissés sur le sujet. Il faut être vigilant, il faut être préparé ce que nous sommes et ce que nous continuons à renforcer en ce moment. Au niveau de la commission, je voudrais vous dire que la présidente de la commission, parce que précisément, vous voyez bien qu'il s'agit d'un sujet qui est un sujet holistique, m'a demandé de coordonner l'ensemble des travaux que nous pouvons faire au sein de la commission, ce que je fais évidemment maintenant à sa demande, bien sûr d'abord pour les aspects cyber, de toute façon, on est vraiment une capacité à la fois de surveillance et d'intervention qui soit la plus efficace possible et ça, c'est vraiment un premier élément de réponse très opérationnel. Deuxièmement, évidemment, il convient avec les États membres de suivre ce qui se passe sur l'ensemble des réseaux et comme l'a dit le ministre, en matière de cyber, il y a le zéro garanti, ça n'existe pas. On le voit partout, dans tous les pays, y compris chez tous nos alliés, y compris les plus grands. Donc, la seule solution, c'est évidemment un suivi très attentif, une bonne coordination, c'est ce que nous faisons désormais à la commission à la demande de la présidente. c'est aussi évidemment la diversification des infrastructures. Et vraiment, j'y reviens, c'est un sujet absolument essentiel. On ne peut pas dépendre d'une seule infrastructure, même si évidemment on a des infrastructures qui sont très importantes et qui aujourd'hui nous permettent d'irriguer une grande partie des flux d'informations. Il est absolument important d'avoir des backups, comme on dit dans notre jargon, des infrastructures terrestres. Et comme l'a rappelé le ministre, c'était vraiment l'objet de la constellation et on l'a vu du reste dans ce qui s'est passé en Ukraine, vous le rappeliez hier à l'instant, avec cette élite qui a cessé d'apporter ses services sur une partie du territoire ukrainien mais aussi sur certains pays limitrophes. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Une entreprise privée vienne immédiatement en support pour offrir des services complémentaires. Et ça pour nous, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas acceptable. On doit vraiment être souverain sur nos infrastructures y compris celles-ci. Enfin, sur l'ITU, on est en contact régulier avec eux et donc on continue ces contacts. Il n'y en a rien d'autre à dire. Je voudrais juste rebondir sur un élément s'agissant de la situation française puisque, comme vous le savez, nous avons eu il y a quelques mois un petit sujet sur les numéros de téléphone d'urgence. C'est qu'il y avait eu tout un plan d'action qui avait été annoncée par le gouvernement, qui avait été pilotée par le Premier ministre. Il y a deux choses dans la résilience des réseaux. Il y a la prévention d'éventuels problèmes et il y a la rapidité de réaction. Ce que nous avions constaté à l'époque, c'est que nous avions en tout cas, à la fois la prévention et la réaction étaient perfectibles. On peut le dire comme cela. Et donc, la mise en place d'un plan afin de pallier à ces défaillances se passe bien. J'ai moi-même tenu il y a trois semaines une réunion spécifiquement sur ce sujet. Donc, à la fois la capacité à avoir des mécanismes de résilience et la capacité à être extrêmement rapidement prévenue et pouvoir réagir extrêmement rapidement en cas de problème. Cela peut concerner des problèmes techniques, mais souvent les attaques cyber ressemblent à des problèmes techniques. Et donc, cela concerne aussi cette capacité à avoir une résilience et une capacité de réaction extrêmement rapide dès lors qu'un problème serait constaté sur la question des réseaux de télécommunications. Ce que je viens de vous dire ne concerne évidemment que le contexte français. Bonjour, j'ai plusieurs questions des journalistes qui nous suivent à distance sur Zoom. La première est celle d'Amélie Charnet de Zéro1net.com. Allez-vous renforcer les obligations des opérateurs d'infrastructures critiques ? Pouvez-vous confirmer qu'un état des lieux des infrastructures télécoms critiques n'a pas été fait depuis dix ans en Europe ? Alors, je vais répondre sur la question des obligations et je laisserai peut-être Thierry Breton répondre sur l'état des lieux. Sur la question des obligations, les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale, ont des obligations qui ne sont pas et il n'y a pas d'échelle comme il peut y avoir en matière de crise où on augmente les obligations en période de crise. Donc, nous avons fait deux choses. D'abord, nous avons pris contact avec l'ensemble des OIV dans la période actuelle pour les sensibiliser. Je ne suis pas certain qu'il était important, nécessaire de le faire mais ça valait toujours, voilà, les choses à l'encendir vont encore mieux en le disant. Donc, nous avons pris contact avec les OIV. Nous partageons et je vois le directeur de l'ANSI qui entre à l'instant dans la pièce des informations avec eux sur les marqueurs que nous pouvons repérer sur ce que nous voyons ici ou là d'ailleurs et nous menons des réflexions mais c'est en partie ce à quoi doit servir la révision de la directive Nice sur le renforcement des obligations pour les OIV pour l'ensemble des PME et du tissu français. La spécificité de la cyberguerre c'est que tout le monde est sur la ligne de front. Ce n'est pas parce que vous êtes une PME, ce n'est pas parce que vous êtes une petite administration ou l'administration d'une ville de petite taille ou de moyenne taille que vous n'êtes pas en première ligne. On l'a vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé l'année dernière et puis depuis le début de l'année avec les attaques d'hôpitaux, les attaques de collectivité territoriale, les PME qui parfois font faillite après une cyberattaque. Et donc, si on doit réussir, si on veut être au bon niveau de préparation, il faut que ce soit un ensemble. Au premier lieu, les opérateurs d'importance vitales, mais également l'ensemble de l'économie. C'est vraiment ce qui est au cœur de la directive Nice. Oui, je crois vraiment que c'est important de rappeler ça parce qu'en fait, je crois qu'il faut vraiment citer votre question dans le contexte. C'est effectivement aux opérateurs. Les opérateurs ont des obligations précisément et ces obligations sont des obligations qui s'imposent à eux par la loi dans le cadre évidemment de la directive Nice existante. Donc là, encore une fois, on a maintenant les outils et du reste, lorsqu'on a eu la première crise du Covid au début avec le confinement, c'est évidemment en m'appuyant sur le fait qu'ils avaient bien mis en œuvre que j'ai pu moi-même du reste à ce qu'il était je dirais intervenir avec chacun d'entre eux pour bien m'assurer de tout ce qui était fait et c'est dans les discussions que j'ai pu avoir que je me suis rendu compte qu'il fallait sans doute que certains des fournisseurs, des utilisateurs on va dire des réseaux qui encombraient beaucoup les bandes et je pense en particulier à des opérateurs, des fournisseurs de contenus notamment américains je ne vais pas les citer pour ne pas faire de publicité vous les reconnaîtrez utiliser pour certains d'entre eux ou un d'entre eux en tout cas près de 40% de la bande passante et donc on a demandé effectivement donc qu'ils réduisent un peu ce qu'ils ont fait du reste cet encombrement de façon à ce que on n'ait pas de problème maintenant la directive NIS2 et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup parlé aussi entre nous elle va encore renforcer ses obligations et donc je ne suis pas sûr à quoi vous faites référence sur le mapping mais on a effectivement les moyens aujourd'hui donc de façon encore une fois parcellaire opérateur par auteur par opérateur d'avoir précisément la garantie que ce que nous leur demandons est bien mis en oeuvre au niveau des états membres et donc avec une vision au niveau européen et on fait en sorte évidemment c'est notre rôle que les opérateurs évidemment mettent en place ces stratégies nécessaires et ça on sait le faire on a aussi des instruments par exemple ce qu'on avait fait dans la 5G toolbox est quelque chose qui est encore une fois un instrument un moyen donc pour nous assurer que chacun encore une fois met en place les stratégies qui sont nécessaires et qui ont été voulues par les co-législateurs pour protéger nos infrastructures j'ai plusieurs questions de Raphaël Balenieri des échos sur l'aide informatique et électronique aux ukrainiens de quels équipements parle-t-on combien d'unités seront livrées et quand pouvez-vous nous faire un point sur la situation des réseaux ukrainiens le maire de Mariupol a dit au cours du week-end que le réseau était tombé alors s'agissant de la honnêtement je ne vais pas commenter l'état actuel des réseaux ukrainiens ce d'autant que j'imagine que les choses évoluent évoluent graduellement et qu'elles dépendent de la situation du conflit sur place et de conditions extrêmement locales ce que je peux vous dire c'est que que ce soit la commission européenne les pays membres nous continuons à pouvoir avoir des échanges sur des canaux civils on va dire avec les ukrainiens notamment sur les canaux civils et que donc de ce que nous pouvons voir mais encore une fois je reste très prudent il n'y a pas de en tout cas le réseau continue à fonctionner s'agissant de la liste d'équipements qui a été demandée j'ai dit qu'elle était très diverse et assez substantielle comme vous le comprendrez je ne rentrerai pas dans les détails dans la liste des équipements qui ont été demandés ce que je veux préciser c'est que ce sont des équipements civils qui peuvent servir au quotidien d'une administration parfois très basique parfois un peu plus complexe mais qui doivent permettre aux ukrainiens dans un contexte dont on comprend très bien qu'il n'est pas si facile dès lors qu'un ordinateur sans vent pan une ferme de serveurs sans vent pan d'aller les remplacer en allant au supermarché d'à côté que l'on puisse leur amener cette aide là j'ai une nouvelle question de Raphaël Carayan de l'usine digitale quel est le calendrier pour le bouclier cyber européen où en sont les travaux on en parle déjà depuis un certain temps puisqu'on en avait parlé du reste même en amont des RFF je rappelle que dans les plans de recovery de relance qu'on avait mis en place 20% des montants donc qui sont alloués par l'Europe l'ensemble des états membres devaient être orientés sur des investissements dans le numérique on est maintenant plutôt à 29 ou 30% donc on est on a chaque pays a des projets importants et dans le cadre du reste de ces discussions on avait déjà évidemment largement évoqué le bouclier cyber et un certain nombre d'états membres se sont positionnés donc on est quand même maintenant assez avancés la GCU est déjà proposée donc là aussi donc c'est maintenant aux états membres évidemment d'avancer la Nice 2 est proposée et nous espérons maintenant terminer du reste des négociations sous la présidence française de l'Union européenne et sur le projet de SOC européen on va donc maintenant et je crois vraiment qu'on est renforcés après ce conseil parce qu'on a vraiment senti un très fort soutien on va donc avancer dans les tout prochains mois car je crois que nous avons tous dit qu'il fallait aller assez vite et travailler aussi en étroite coordination pour l'aspect cyber défense avec tout ce qui est fait sur la boussole stratégique dont je rappelle qu'on espère qu'elle sera adoptée aussi sous présidence française de l'Union européenne et même peut-être d'ici un mois si le calendrier est tenu donc je crois qu'on a vraiment tous ces éléments là que je viens de rappeler composent ce sont des éléments des briques qui composent le bouclier cyber vous voyez que les choses sont en train de se mettre très vite en mouvement j'ai des questions d'Elsa Bambaron du Figaro quelles sont les redondantes les redondantes pardon est-ce que vous on va prendre peut-être deux dernières questions si ça vous va on a Elsa alors il y a Elsa qui voulait poser une question oui quelles sont les redondances existant actuellement pour les réseaux télécom des satellites sont déjà à dispo des relais terrestres ou mobiles pouvez-vous préciser ce qui a été demandé et fait sur l'occupation de la bande passante alors est-ce que la question se pose dans le contexte ukrainien ou dans le contexte européen si Elsa peut préciser sa question je propose que vous passez à la question d'après et qu'Elsa précise sa question dans l'intervalle oui j'ai une question sur Twitter de Pierre Manière de la tribune vous avez bien demandé à l'Annecy et l'ARCEP de cartographier les réseaux pour percevoir les faiblesses éventuelles oui c'est dans le travail de l'ARCEP de faire la cartographie des réseaux et d'avoir dans l'objet social de l'ARCEP il y a la résilience des réseaux des réseaux télécom oui et par ailleurs l'ENISA mène un travail de cartographie sous l'égide du commissaire avec le BEREC au niveau européen élément qui a été évoqué d'ailleurs hier soir pendant la discussion et qui a été mentionné par un certain nombre de pays sur leur volonté d'avoir une meilleure visibilité sur leur réseau je veux préciser que chaque pays mène des éléments de cartographie et c'est évident ça fait partie de la résilience des réseaux télécom d'où la période de petite incompréhension ce qui est mené sous l'égide de l'ENISA c'est un travail de coordination et de concaténation au niveau européen sur la question Elsa alors est-ce qu'Elsa a pu préciser elle nous a dit qu'elle pose ces questions dans le contexte européen et elle a précisé sur la bande passante est-ce qu'on parle de Netflix et quelle réduction a été demandée ou obtenue ? Non, sur Netflix on n'a pas demandé aujourd'hui de réduction de la bande passante on en avait demandé pendant la crise alors je vais être très ouvert avec vous j'ai vu effectivement on n'a pas demandé de réduction de la bande passante on n'a pas de risque aujourd'hui d'encombrement je dirais hors usage traditionnel de nos réseaux et donc on n'a pas demandé de réduction de la bande passante particulière à Netflix ou tout concurrent américain de Netflix vous voyez à qui je peux faire allusion non en revanche c'est vrai que j'ai eu des discussions avec Reddard Stinks qui est le directeur général de Netflix à propos des décisions que nous avons prises on a beaucoup travaillé Cédric et moi-même du reste pour pouvoir mettre en place et proposer en place un instrument qui permette de mettre fin à la propagande de guerre qui pouvait se dérouler qui se déroulait sur le territoire européen et on le sait notamment à travers un certain nombre de médias qui étaient financés par le Kremlin et donc là je rappelle que c'est une c'est une ce sont des médias qui ont été mis placés sur la liste des sanctions et c'est à ce cadre là donc dans ce contexte là que il leur a été donc imposé de ne plus pouvoir émettre sur tout réseau du reste en Europe donc faisant l'objet de ces sanctions comme d'autres entités font l'objet de sanctions donc c'est vrai que j'ai discuté aussi de cela avec le président le patron de Netflix il opère donc lui-même en Russie comme vous le savez il avait un certain nombre d'obligations à la diffusion aussi de médias russes sur son sur son réseau il a pris la décision de ne pas suivre ses obligations et il a pris également la décision comme un certain nombre du reste d'entreprises non russes et même non européennes de cesser leur activité en Russie mais c'est les seules discussions qu'on a pu avoir donc avec ces entreprises qui sont des entreprises donc largement consommateurs comme vous savez de bandes passantes alors maintenant en ce qui concerne les aspects donc sur la 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 redondance bon on a aujourd'hui évidemment des satellites de communication qui peuvent qui permettent aujourd'hui de répondre notamment les satellites géostationnaires bon avec des capacités particulières terrestres donc pour pouvoir répondre aux besoins et mais on sait que les latences sont 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 un peu trop grandes bon ça peut faire de la sécurité mais ça n'a rien à voir avec évidemment ce qu'on pourra proposer avec une constellation Léo donc qui va pouvoir vraiment se rapprocher d'une substitution beaucoup plus proche d'usage y compris d'usage personnel et individuel qu'on peut le faire évidemment avec les infrastructures Méo ou Léo aujourd'hui existantes bien merci merci beaucoup très bonne journée à toutes et à tous merci merci merci